C'est une sorte de roman, on peut dire, qui parle d'une femme qui est morte il y a des années, il y a 13 ans. Une femme que j'ai connue, avec laquelle j'ai vécu, qui était mari, printignant, qui est morte comme on le sait, et qui revient une nuit, 13 ans après, me visiter dans ma chambre. Pendant la nuit, au milieu de la nuit. Et on va passer une sorte d'errance nocturne dans Paris, revisiter des lieux qu'on a connus, des lieux que j'ai connus sans elle, et reparler un peu de cet amour qui existe toujours, mais qui s'est transformé. J'ai commencé à écrire ce livre au moment où je l'ai écrit, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé ça au fur et à mesure, pendant des années. Non, j'avais autre chose à faire. J'avais envie de l'écrire maintenant, parce que je crois que j'avais envie de la convoquer. Elle me manquait, j'avais envie de m'enfermer un peu avec elle dans une intimité. Et puis aussi, je sentais que le temps passant, j'avais un sujet, quelque chose qui pouvait intéresser les autres, qui était deux choses en fait. Le premier, cette violence racontée par un homme, c'est souvent la violence faite aux femmes, souvent racontée par des femmes. Voilà comment un homme commet un acte violent sur une femme, et comment un autre homme en est la conséquence et doit élever un autre homme. Donc quelque part, une histoire d'homme avec une femme victime au milieu. Et puis l'autre chose, c'était de, cette chose qui me hante en fait, c'était, j'ai aimé en continuant à t'aimer. J'ai pu continuer à aimer d'autres personnes, mais en continuant à t'aimer toi. Comme le cœur qui se partagerait, qui pourrait grossir, grossir, et pas le contraire. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'on en a voulu au reste de son amour. Alors que quand on rencontre quelqu'un, on rencontre une addition d'amour, une somme d'amour, surtout en vieillissant. Quand il y a une violence sur quelqu'un, sur une femme en général, c'est qu'on s'en prend à sa liberté, à la façon qu'elle a d'exister par elle-même. Là, c'était clairement une jalousie de son passé. Et c'est vraiment la jalousie du passé, c'est quelque chose que je ne comprends pas, moi. J'ai du mal à le comprendre. Comme j'ai du mal à comprendre les gens qui ont vécu longtemps ensemble, et qui finissent par se cracher dessus, de plus adresser la parole, malgré le fait d'avoir eu des enfants, tout ça, je ne les crois jamais, en fait. J'ai toujours l'impression, j'ai une sensation étrange par rapport à ça, je ne comprends pas. Je pense que le livre, il est chargé de littérature, même de poésie. Et puis mon histoire, moi, je ne raconte rien. Je n'écris pas un livre pour régler mes comptes. D'ailleurs, je ne raconte rien de ce que je pourrais imaginer, ou de ce que je n'ai pas vécu. Et puis, je n'aurais jamais pu écrire un livre s'il n'avait pas été proche, ce livre en tout cas, proche du rêve, proche d'une fiction à laquelle je pouvais me raccrocher. Je ne crois pas qu'on règle les choses en écrivant un livre. En revanche, je lui suis reconnaissant à elle de m'avoir donné cette écriture-là, qui est différente pour moi. C'est une écriture plus littéraire pour moi, par rapport à ce que j'ai écrit avant. Et peut-être que j'avais besoin de ce sujet, de cette gravité, de ce respect que j'ai pour elle, de vouloir être à la hauteur, pour aussi m'avoir offert d'autres pistes. Moi, je n'avais jamais parlé de moi à ce point-là, dans l'intime, on parle toujours un peu de soi, mais pas comme ça, en étant vraiment soi-même impliqué comme un personnage. J'ai, en fait, entre la fin de l'écriture et les épreuves, j'ai fait lire à quelques amis qui m'ont beaucoup parlé du livre de ma mère, de Cohen, que je n'avais jamais lu. Mais sur le côté prière, kadiche, convocation, invoquer quelqu'un, jusqu'à l'invoquer, l'invoquer comme presque la faire sortir de soi-même, comme la matérialiser. Donc, j'ai lu ça, c'est vrai que je trouvais absolument magnifique, mais bon, c'est... Après, je n'avais pas de référence, vraiment.